Branham, un occultiste illuminati en procès. Ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause. La découverte des massonges, des plagias, des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham, jusque-là cachés au grand public. Des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin. Témoignage à ne pas manquer. Tout de suite, après le générique. Branham est plus que Moïse. Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Hormann Branham, c'est un adorateur de notre dieu. C'est qui notre dieu là ? William Branham. Notre dieu William Branham. Jésus n'est pas mon seigneur. Jésus n'est pas mon seigneur. On ne peut pas adorer frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez, celui qui adore Branham, c'est un animal. Prions. William Branham, Dieu notre sauveur et notre maître. Toi, le roi du ciel et de la terre. Toi qui es Dieu valablement éternel. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Les faux que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui, frère. Je vais en choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les noirs étaient inférieurs aux blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allo, dis. Un blanc ne peut pas se marier avec un noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham. Jésus. Non, trop c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? A quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout. Les nœuds du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent le pasteur Liphoco du ciel et le pasteur Orman Neville du Congo, Brazzaville. Ce problème est connu par tout branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ces mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel, chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre. Et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans les mouvements. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que le pasteur Lufoco du Ciel ou Hormone Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie, chapitre 4, qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ce fanatique le présente comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignage avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham ornée d'une pyramide surmontée par un aigle au-dessus et quand j'ai écouté la chanson de l'Iphoco du ciel, la chanson intitulée Dieu au féminin, la chanson à la gloire de la déesse. Car Dieu au féminin, c'est déesse. Donc, selon les Français, le féminin des dieux donne déesse. Le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne des dieux en personne et qui est assis à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne les servait pas du tout. Mais, à la place, ils servaient l'autre, le faux Jésus. Horace, les dieux de l'Égypte antique, le fameux Chekina, l'œil qui voit tout, que vous êtes en train de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde et qui se présentent en femme et en homme en même temps comme vous le constatez maintenant. Donc, la Chekina fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin, en fait. Ce n'est pas masculin de Chekina. La matière féminine de Dieu est de sa romance avec son partenaire vivant. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Chekina. Ça, c'est de la Kabbalah juive. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, Seigneur. Chekina est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui les dieux faucons. appelés communement dieux aigle, chronis en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète en utilisant les enseignements au culte des Kabbalah, des Talmud de Babylone, ésotériques, des nioses, inconnus du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changeant juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car, ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde et c'est la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques jusqu'au point de l'adorer comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! adorait même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes ses idolâtres qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Ces images de Branham avec son soi-disant collant du feu et de son faux Jésus de la peinture d'Ofman qui n'ont même pas un pouvoir divin qui ne peuvent ni parler ni sauver qui sont aujourd'hui considérés comme des objets d'idolâtrie parmi les Branhamistes doivent être piétinés. et brûlés puis mis à la poubelle. Branham ne cachait pas son appartenance à la bête. Il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête. Un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez. Quelle déception ! avant d'écouter ce témoignage je vous mettrai l'extrait de cette chanson Dieu au féminin chantée à la gloire de Shekinah le fameux Dieu de William Marion Branham. le fameux Mais avant avant tout cela lisons ces trois versets de la Bible Ecclésiastes chapitre 12 verset 16 dans d'autres versions vous allez les trouver au verset 14 la Bible dit Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien soit mal Branham un occultiste en procès le deuxième verset Matthieu chapitre 10 verset 26 à verset 27 il est écrit Ne les craignez donc point car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert ni de secrets qui ne doivent être connus Ce que je vous dis dans les ténèbres dites-les en plein jour et ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-les sur les toits Branham un occultiste en procès les livres datent des apôtres chapitre 26 verset 17 à verset 18 il est écrit Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le Seigneur Jésus-Christ bien sûr le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés Mes chers bien-aimés dans le Seigneur ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout Branhamiste qui est retenu captif dans le secte de Branham et voici Dieu aux féminines donc déesse les dieux qui servaient William Marion Branham les fameux Chekina alias Nzambiampung au terre les coffres du ciel et Dieu dit à la femme j'ai multiplié ta souffrance et il dit au serpent je mettrai une imitié entre ta postérité et la postérité de la femme il s'agit de quelle femme alors finalement pour me sauver pour me guérir Dieu a été Dieu au masculin mais pour ce qui est de supporter mes erreurs oui le voilà Dieu au féminin Dieu n'est pas ces chants Dieu au féminin c'est une abomination à l'égard de notre Dieu car personne dans la Bible que ce soit sous une inspiration ou n'importe quelle révélation personne n'a jamais présenté notre Dieu comme étant une femme ou une mère même le Seigneur Jésus Christ son propre fils n'a jamais présenté son père comme une femme ou une mère voire même les apôtres du Seigneur Jésus Christ n'ont jamais présenté comme étant une femme ou une mère même pas le père de notre Seigneur Jésus Christ comme étant une mère ou une femme alors l'inspiration de ces chants est diabolique et satanique et cette chanson est une abomination à l'égard de notre Dieu en outre toutes les déclarations faites par les pasteurs branhamistes nous les avons mis pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même combien cette secte et ces pasteurs sont des blasphémateurs à l'égard de notre Dieu branham un occultiste illuminati en procès sont des citations et des enregistrements audio et visuels de branham lui-même qui constitue des prêves qui témoignent contre lui contre son occultisme et contre ses massonges concernant des révélations prophétiques qu'il copiait des autres prédicateurs baptistes et printécotistes de son temps et avant son temps je vous invite à découvrir branham un occultiste illuminati en procès bonjour mes chers amis c'est avec une grande joie que je me tiens une fois le plus devant vous par la grâce de Dieu afin d'aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et ce nouveau numéro nous allons l'intituler la sémence du serpent révélation au plagiat et ce sera juste le premier numéro puisque c'est un sujet qui est assez vaste il y a beaucoup de choses à répresser beaucoup de choses à dénoncer beaucoup de choses à dévoiler mais nous allons ensemble avec vous poser le fondement sur ce qui concerne ce sujet en se posant d'abord cette première question pourquoi est-ce que nous posons cette première question tout va partir de la citation que nous allons lire ici dans la prédication C'est le lever du soleil prêché le 18 avril 1965 matin au paragraphe 12 nous lisons ce qui suit déclaré par William Branham qui dit ce qui suit et alors c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit les sept seaux vont être ouverts les sept mystères le mystère en sept points de la Bible qui avait été caché depuis la fondation du monde vont être révélés et nous bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier nous avons bénéficié de cette bénédiction d'entendre ces mystères le mariage le divorce la semence du serpent toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées non par l'homme mais par Dieu lui-même qui a dévoilé ces sept mystères ce qu'était l'Église qu'elle était en Christ au commencement et qu'elle serait révélée au dernier jour fin des citations alors qu'est-ce que nous remarquons pourquoi est-ce que nous démarrons avec cette citation et nous trouvons qu'il y a quelque chose qui attire notre attention notre attention ici évidemment William Bonham vient de nous affirmer que la semence du serpent serait l'un des mystères qui était caché depuis la fondation du monde et qui a été révélée lors de l'ouverture des prétendus sept seaux donc nous aurons aussi l'occasion bien sûr d'étudier avec vous pour voir si la révélation de cette seau prêchée par William Bonham était réellement une révélation ou encore c'était aussi un plagiat ça fera l'objet des prochains numéros et nous allons apporter des éléments démonstratifs ensemble alors ici nous avons lu ensemble William Bonham on ne lui prête pas de mots il vient de nous faire comprendre que la semence du serpent comme le mariage et le divorce et la semence du serpent il dit que toutes ces questions ont été entièrement révélées en d'autres termes c'était des mystères cachés il a bien dit que ces choses étaient des mystères cachés depuis la fondation du monde or lorsqu'on parle d'abord de la définition d'un mystère c'est d'abord très important le mystère est d'abord par définition ce qui est inaccessible à la raison humaine ce qui est de l'ordre du surnaturel ou ce qui est obscur caché inconnu incompréhensible lorsque quelque chose est obscur caché inconnu et incompréhensible à la raison humaine alors cela dénote alors d'un mystère en bref si on peut définir le mystère on pourra dire que c'est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine mais dont le contenu ne peut être saisi que par la révélation divine donc lorsqu'on parle d'un mystère c'est une vérité inaccessible à l'intelligence humaine mais pour accéder à cette vérité il faudra qu'il y ait l'action de l'esprit divin il faudra qu'il y ait une révélation divine pour saisir le contenu alors maintenant ici la question que nous sommes posés à la base est-ce que la sémence du serpent telle qu'est prêchée par William Branham est une révélation comme il vient de nous l'affirmer en 1965 ou encore un plagiat alors selon William Branham ici comme on vient de lire dans la citation la sémence du serpent et les mariages et divorces étaient des mystères révélés lors de l'ouverture de prétendue cette sceau qui l'aurait plagé chez Clarence Larkin qui fera l'objet d'une démonstration comme on l'a dit un peu plus haut mais il affirme ici comme on vient de le lire dans la citation Branham affirme sans rire que ces mystères ne lui ont été révélés ne lui ont pas été révélés par un homme mais plutôt par Dieu dans d'autres termes il ne le tient pas d'un homme aucun homme n'a eu à évoquer ces questions qu'il a eu à aborder mais c'est Dieu qui avait caché cela longtemps depuis la fondation du monde et qui a révélé cela effectivement par William Branham lors de l'ouverture de cette sceau selon ses propres propos alors or nous devons comprendre ensemble avec vous il faut qu'on s'en est d'abord d'accord c'est un élément important lorsque Dieu cache une vérité cette dernière ne peut être connue avant le temps qu'il a fixé lui-même ça nous devons en être d'accord cette dernière ne peut pas être connue avant le temps qu'il a fixé lui-même et non plus par une personne non appropriée donc une personne non appropriée ne peut pas accéder à une connaissance à un mystère qui a été caché à une vérité qui a été cachée du monde caché par Dieu moins encore dans un milieu occultiste ou encore dans un milieu des sciences occultes donc quand Dieu cache une information une vérité elle est complètement cachée et personne d'autre ne peut y avoir accès si ce n'est la personne appropriée ou encore la personne désignée par Dieu et une fois que le mystère est dévoilé et que le voile est ôté au-dessus d'un mystère alors on ne peut plus jamais parler de ce mystère on ne peut plus jamais parler d'un mystère en évoquant cette question mais ce sera un sujet ouvert parce que quand on parle de la révélation révélation signifie ôter le voile et lorsqu'on ôte le voile il y a un changement de visibilité en d'autres termes ce qui n'était pas accessible à notre vision à notre point de vue à notre connaissance à notre intelligence devient alors accessible et nous pouvons alors en avoir connaissance maintenant dans cette vidéo nous allons démontrer ensemble avec vous que cette doctrine de la séance des serpents est loin d'être une révélation divine qui aurait été donnée à William Banan car elle a été connue c'est une révélation c'est un enseignement qui était connu plusieurs siècles avant même la naissance de William Banan donc plusieurs siècles avant la naissance de William Banan tout ce qu'il a évoqué comme étant révélation du mystère de la séance des serpents étaient des choses qui faisaient partie des annales de l'histoire des annales occultes ainsi de suite donc Banan n'était pas encore né ces questions ont déjà été traitées alors si ces questions ont été traitées avant la naissance de William Banan comment s'est fait que quand William Banan arrive lorsqu'il reprend il répète les mêmes choses qui ont déjà été dites antérieurement il vient nous dire que cela a été caché dès la fondation du monde et que c'est avec l'ouverture de cette seau que cela lui a été révélé ce qui serait faux alors on se pose la question de savoir lorsqu'on dit est-ce que c'est une révélation ou un plagiat c'est une bonne question que nous sommes posés à la base pour étudier ces sujets notamment d'abord pour commencer que cette doctrine de la séance des serpents n'a pas été enseignée dans le milieu occulte en fait cette doctrine de la séance des serpents n'a été enseignée que dans le milieu occulte donc depuis le commencement des temps on n'a jamais entendu cette doctrine dans le milieu chrétien ni dans le christianisme c'est dans le milieu occulte qu'on enseignait la doctrine de la séance des serpents depuis tout le temps donc c'est une doctrine qui était connue par les mystiques par les occultistes qui en avaient entièrement connaissance les kabbalistes ainsi de suite donc au niveau des gnostiques des kabbales la kabbal la gnose et la franc-maçonnerie avaient déjà la connaissance sur la doctrine de la séance du serpent alors pour que cette doctrine puisse être introduite dans le christianisme ce n'est que plus tard que cela va être introduit dans le christianisme et parmi les premiers partisans de l'importation de cette doctrine dans le christianisme il y avait pratiquement un certain daniel parker daniel parker qui a vécu du 29 janvier 1781 et qui est décédé le 3 mars le 3 plus tôt de décembre 1844 vous pouvez vérifier les informations même sur google ou sur wikipéga vous allez avoir les informations sur daniel parker qui fit un prédicateur baptiste et il est mort effectivement regardez il est mort au 18ème pratiquement au 19ème siècle donc depuis 1844 il était dans la tombe et il était le premier à importer cette doctrine donc à faire passer cette doctrine du milieu occulte du milieu ésotérique du milieu gnostique du milieu cabalistique du milieu de la franc-maçonnerie pour l'emmener au niveau de la foi chrétienne et enseigner cette doctrine alors nous allons ici ensemble avec vous avant de pouvoir démontrer s'il y a eu plagiats ou révélations il faudra qu'on définisse d'abord ce que c'est un plagiat puisque c'est des mots c'est des termes que nous pouvons nous employons nous entendons mais quelques fois il y a des gens qui pensent qui se disent mais au fait c'est même quoi un plagiat et ça sert à quoi et où se trouve le problème ainsi de suite il faudra qu'on comprenne d'abord le fond pour qu'on soit saisi le plagiat le plagiat par définition peut être rendu par l'abus illicite et proche réplication des pensées des idées ou des expressions du travail originel original plutôt d'une autre personne sans en évoquer la source donc lorsque quelqu'un s'approprie les idées le travail d'un autre et et qu'il c'est un peu même de modifier au bien de modifier le mot de le rendre comme si c'était son propre travail surtout de dire que voilà avant que moi je vous en parle personne n'en avait connaissance je suis le premier à vous en parler alors qu'il n'est conscient de ne pas en être le premier et que les annales de l'histoire sont remplies de ces mêmes informations en ce moment là on parlerait du plagiat puisqu'il donne une information mais il ne cite pas la source de l'information et pire encore il affirme être le seul détenteur de cette connaissance alors que ce n'est pas le cas donc lorsqu'on parle aussi du plagiat le plagiat est en quelque sorte en un simple mot est un vol intellectuel donc vous volez le travail intellectuel de quelqu'un d'autre et vous en faites votre propriété alors que vous n'en êtes pas la source vous n'en êtes pas le propriétaire légitime voilà à ce moment là on parle du plagiat or qu'est-ce que Dieu condamne là-dedans en ce qui concerne le plagiat sur une information divine dans Jérémie chapitre 23 verset 30 la bible nous dit c'est pourquoi voici dit l'éternel j'en veux au prophète qui se dérobe mes paroles l'un à l'autre voyez là ici c'est Dieu il en veut au prophète qui se dérobe ses paroles l'un à l'autre en d'autres termes Dieu s'adresse au peuple par un prophète et voilà un autre prophète qui vient qui vient s'approprier les paroles que Dieu a adressé au peuple par un autre prophète et qui ont fait les paroles que Dieu a adressé au peuple par lui donc il viendra vous dire par exemple Dieu m'a dit de vous dire ceci alors que ce n'est pas à lui que Dieu a dit de dire ce qu'il vient de dire donc en ce moment là il vient de dérober bien que ce soit la parole de Dieu mais il vient de dérober la parole que Dieu a confiée à notre prophète Jérémie pouvait dire plutôt Daniel pouvait dire lorsque j'ai lu les écrits de Jérémie j'ai compris que nous avons nous devons passer 70 ans en captivité et voilà et quand il a il a vu que le temps s'était pratiquement écoulé et qu'il était ils étaient presque arrivés au terme de cette échéance là de ce temps qui était marqué alors Daniel s'est mis à prier et il fait la référence et nous voyons aussi un peu plus loin d'autres de fois qu'il écrit voilà afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète et on cite le prophète et on rend les paroles on n'en fait pas des paroles propres parce que Dieu ne voudrait pas de ça c'est un vol intellectuel c'est un vol spirituel et pour Dieu le vol reste le vol vous ne me direz pas non mais si je vole la parole de Dieu non 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 cela reste le vol alors donc ici en continuant ici avec cette pensée nous allons ensemble ici mettre mettre ensemble plutôt côte à côte les citations de William Branham et nous allons évoquer ces questions en huit points nous allons prendre huit points rapportés par William Branham dans l'enseignement de la saisonne du serpent et prendre aussi d'autres références antérieures à William Branham qui ont mentionné ces choses dans les mêmes détails dans les mêmes contextes et nous allons effectivement nous rendre compte si cet enseignement était une révélation parce que quand on parle d'un mystère nous l'avons dit un peu plus haut que le mystère c'est une vérité cachée qui ne peut pas être connue avant le temps ni par le canal d'une personne non appropriée qui n'a pas été désignée par Dieu donc quand Dieu cache une information on ne trouve pas on ne peut pas dévoiler cette information dans un milieu gnostique dans un milieu ésotérique ainsi de surtout dans la franc-maçonnerie et autres mais cela ne peut être connu que par un prophète si c'est un mystère cela ne peut être connu que par la personne appropriée autant fixée ou autant convenable mais s'il y a déjà fuite d'informations alors il n'y a jamais eu un mystère il n'y a que ce qu'on appelle le plagiat alors nous allons évoquer la question en huit points les huit points que nous allons prendre sont lesquels nous allons prendre le premier point le point numéro un Branham nous dit que c'était un acte sexuel qu'Eve avait commis c'était plutôt la sémence du serpent c'était un acte sexuel et qu'Eve aurait commis l'adulté avec le serpent ça c'est le premier point et dans ce point nous lisons Branham lui-même dans la sémence du serpent prêché le 28 septembre 58 paragraphe 159 et nous lirons aussi le paragraphe 221 il dit ce qui suit remarquez maintenant le diable est descendu et il est entré dans le serpent et il a trouvé Eve dans le jardin d'Eden nu et il a parlé du fruit qui était au milieu le milieu ça veut dire au centre et tout vous me comprenez on est dans une assemblée mixte et il a dit mais c'est agréable c'est bon à regarder et qu'est-ce qu'il a fait il s'est mis à faire l'amour à Eve et il a vécu avec elle maritalement mais vous voyez où est la sémence du serpent la sémence du serpent c'était quoi l'adultère vous me suivez l'adultère avec Eve qu'est-ce que c'est devenu qu'est-ce qui a produit ça qu'en est-il ce soir fin de citation là nous venons de lire William Van Am nous allons prendre une référence pour montrer que cette pensée était déjà connue comme nous l'avons citée plus haut dans le document cité ci-dessus les légendes des juifs de Louis Zingberg volume 1 il est dit dans les dix générations la naissance de Caïens publiée en 1909 l'année de naissance de William Van Am il nous a dit ce qui suit Satan sous l'apparence du serpent s'est approché d'elle et le fruit de leur union était Caïens dans cette de toutes les générations impies qui étaient rebelles à Dieu et s'est levée contre lui la descendance de Caïens de Satan qui est l'ange Samaël a été révélé dans son apparence séraphique à sa naissance l'exclamation fut tirée d'Eve j'ai eu un homme par l'intermédiaire d'un ange du Seigneur voilà la première citation la deuxième nous lisons dans l'Encyclopédie Britannica volume 8 édité publié en 1910 page 122 interprétation juive des écritures il a dit ce qui suit la naissance de Caïens est attribuée à l'union de Satan avec Eve nous lisons encore un autre passage dans Yavamoth 103 il est dit dans le Talmud de Babylone ou Talmud de Bavili troisième au cinquième siècle il a dit ce qui suit selon le Midrash le serpent la séduit pour commettre adultère avec elle ainsi un dictant répété trois fois par Rabbi Yohanan affirme que au moment où le serpent avait eu un rapport sexuel avec Eve il lui avait introduit de la crasse nous lisons ensuite dans Ayé Sarah 126 toujours dans le Talmud de Babylone ou Talmud de Bavili troisième au cinquième siècle il est dit vous avez dit à juste titre que lorsque le serpent avait eu un rapport sexuel un rapport charnel avec Eve il avait injecté sa suive nous lisons encore dans Encyclopédie juive édité en 1905 volume 11 page 69 Satan était le séducteur et l'amour d'Eve ensuite nous prenons dans l'évangile gnostique de Philippe donc évangile selon Philippe paragraphe 42 il a dit l'adultère suivant d'abord puis le maître et il fut c'était l'adultère il n'est pas le premier à l'avoir dit les documents antérieurs à lui l'ont affirmé mais ces documents là ne sont pas des documents de l'église mais ce sont plutôt des documents qu'on trouve dans la news dans la franc-maçonnerie dans la cabale ainsi de suite donc William Branham n'a rien apporté comme révélation sur cette question en définissant que la sément des serpents c'était l'adultère parce que d'autres l'ont dit avant lui et ce qu'ils ont dit avant lui n'avait rien à voir avec une prétendue révélation d'un mystère caché dès avant la fondation du monde et qui serait révélé avec l'ouverture de saut en attendant William Branham le prétendu septième ange ce qui est totalement faux ça c'est le premier point le deuxième point William Branham va nous dire que le serpent possédait des jambes avant sa malédiction dans la sément du serpent prêché toujours le 28 septembre 1958 paragraphe 148 jusqu'au paragraphe nous prenons le paragraphe 148 et le paragraphe 169 inclus William Branham dit ce qui suit et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté malgré tout les couleurs magnifiques du serpent ses splendides et sa grâce et sa finesse même la malédiction ne l'on a pas dépouillé seulement souvenez-vous Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain c'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus voilà mais voilà mais le voilà et toi le serpent parce que tu as fait ça voilà tu n'auras plus de jambes tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie et tu seras haï et tu auras la poussière pour nourriture voilà il est là le chénon manquant fin de citation alors est-ce que William Baname qui affirme ici que le serpent avait des jambes et qu'il aurait perdu les jambes à la suite de son forfait est-ce qu'il vient d'apporter une révélation nous lisons dans les Oars les Oars 1 le paragraphe 171 il est dit le serpent avait à l'origine des jambes et il fut maudit donc vous voyez déjà au milieu dans le milieu de la cabale juive il s'était déjà connu que le serpent il s'était déjà dit que le serpent avait des jambes et qu'il fut maudit mais ce que la bible n'affirme pas et nous continuons le troisième point William Baname déclare que Caïn était le fils biologique du serpent c'est-à-dire de diable ou de satan ou du diable dans la sément du serpent toujours prêché le 28 septembre 1958 paragraphe 161 il déclare et elle a mis au monde son premier fils dont le nom était Caïn le fils de Satan mais vous dites c'est faux c'est faux ça alors ce que William Baname vient de dire ici excusez-moi Elena Blavatsky l'avait déjà déclaré dans la doctrine secrète volume 2 page 388 et ça a été publié en 1888 cette grande dame qui était une dame très mystique ésotérique qui va dire ce qui suit Caïn le mâle était le fils d'Ève par Samael le diable donc déjà cette dame avait déjà déclaré que Caïn était le fils d'Ève par Samael le diable donc dans encyclopédie juive 1904 volume 9 page 70 édité en 1904 donc avant la naissance même de Branham il dit il dit les fonctions en chef de Satan sont comme déjà notées celles de la tentation de l'accusation et de la punition il était un agent actif de la chute de l'homme et il était le père de Caïn donc le diable était le père de Caïn dans encyclopédie juive toujours volume 5 page 275 il a dit le vrai père de Caïn n'était pas Adam mais l'un des démons et ensuite dans Nesta Hélène Webster il a dit dans Nesta Hélène Webster société sécrète et mouvements subversifs édité en 1924 il a dit ce qui suit Ève a cohabité avec des serpents dans le jardin d'Éden que Caïn était la progression de son union avec l'esprit Lucifer Samaël et c'est là de cet être divin de cet être divin la partie la plus virile de la race humaine est descendue voilà ce que William Bonham affirme nous prenons le quatrième point le quatrième point William Bonham affirme que Caïn et Abel étaient des jumeaux dans L'union invisible de l'épouse de Christ proche le 25 novembre 65 paragraphe 56 il dit maintenant c'est ici que beaucoup d'entre vous théologiens pouvaient être en désaccord c'est cette adultère qui a pollué dès le commencement toute la race humaine son saint-fils souillé elle mise au monde des jumeaux Caïn et Abel un acte des enfants sondé des écritures toujours Branham dans la puissance de transformation prêché le 31 novembre le 31 octobre 1965 paragraphe 133 il dit et ainsi donc voyez-vous alors lorsqu'Adam eut vécu avec elle elle donna naissance à des jumeaux et l'un d'eux était de Satan et l'autre d'Adam qui était de Dieu Caïn et Abel fin de citation alors cette pensée on la retrouve dans Bereshit Rabat 22 7 dit aussi Genèse Rabat est un volume du Midrash Rabat écrit au 5ème siècle datant du 5ème siècle il est dit il fait de Caïn et Abel deux frères jumeaux le meurtre résultera d'une rivalité sentimentale ayant pour objet Lilith ou une des jumelles née avec les deux frères on peut retrouver aussi l'information dans Wikipédia alors 5ème chose William Baname dit que Ève était déjà enceinte de Satan avant de coucher avec Adam elle serait déjà enceinte de Satan avant même de coucher avec Adam il est dit dans l'assement du serpent prêché le 28 septembre toujours 1958 dans le paragraphe 160 il dit ce qui suit et elle a vu que c'était agréable alors elle est allée le dire à son mari mais elle était déjà enceinte de Satan or cette information on la retrouve dans Rabbi Eliezer Pirc 9ème siècle il est dit le serpent est entré en Ève et elle est tombée enceinte de Caïn comme il est dit et l'homme connu sa femme Ève qu'elle savait-il qu'elle était déjà enceinte de ses serpents dans le targum de Pseudo Jénathan édité au 15ème siècle du 15ème au 18ème siècle il est dit Adam savait que sa femme Ève avait conçu de Chamaël l'ange du Seigneur elle est tombée enceinte et a donné naissance à Caïn ça c'est le cinquième point alors le point numéro 6 selon William Baname l'union de deux sémences a produit des géants donc la sémence du serpent et la sémence de l'être humain a produit des géants dans Genèse chapitre 6 il est dit dans la sémence du serpent le paragraphe 178 et le paragraphe 194 il dit ce qui suit et regardez bien après ça les voilà vos géants après ça Caïn est allé dans le pays du Nord si son papa c'était une espèce de grand géant Caïn lui à quoi est-ce qu'il va ressembler à son papa et il est allé dans le pays du Nord et il a emmené une de ses soeurs avec lui il est allé dans le pays du Nord et il a pris son épouse et quand il s'est marié avec elle là-bas c'est de là que sont apparus ces géants ces grands géants qui étaient des fils de dieux déchus qui sont venus de leur papa le diable de Caïn mais voilà votre chenon manquant 194 la semence du serpent arrive et qu'est-ce qu'elle produit maintenant prenons les premières années maintenant regardez bien ce qui va se passer là nous allons nous allons le lire directement parce que je viens de le vérifier la semence du serpent a produit Caïn Caïn est allé dans le pays du Nord et qui dans le pays du Nord et ce qui a produit des géants et ensuite ils sont allés dans le pays de Noé or cette information on la retrouve chez Daniel Parker édité en 1831 qui dit ce qui suit nous trouvons maintenant Seth la semence de la femme et Caïn la semence du serpent et quand il a habité dans le pays du Nord se multiplia quand Adam a engendré Seth c'est dit qu'il a engendré un fils à son image à son image je regarde maintenant Seth comme Adam tandis que la semence et la femme étaient en lui distinctes de la postérité du serpent et ne doutons pas que sa progéniture séparée de Caïn était on dit être les fils de Dieu alors qu'il était parlé des filles des hommes étaient des progénitures de Caïn et ainsi nous voyons les deux familles et quand les fils de Dieu leur prirent des femmes des filles des hommes c'était un grand mal les deux familles s'unissent maintenant et se mêlent leurs enfants sont devenus des géants ou des hommes puissants de rénon cela nous amène à l'iniquité qui amène le monde qui amène à le monde à être noyé là nous avons les six points le septième point de comparaison ici comment est-ce que la semence du serpent a traversé l'arche de Noé puisque le monde a été détruit par le déluge mais comment se fait-il que la semence du serpent s'est retrouvée au-delà du déluge et a traversé William Banham va nous dire ce qui suit toujours dans la la prédication la prédication la sémence du serpent prêché le 28 novembre 58 paragraphe 198 et le paragraphe 203 il dit ce qui suit comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté la sémence est traversée dans l'arche exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme par leurs épouses elles ont transporté la sémence de satan dans l'arche tout comme elle avait porté la sémence de satan pour donner naissance à Kayin chez la femme maintenant remarquez ça et à partir de là ensuite il y a eu Cam Cam avec son épouse et les autres il a été maudit de Cam est sorti de Némirode qui a bâti Babylone cette information on la retrouvait déjà dans Daniel Parker 1831 il dit ce qui suit cependant malgré la perfection de Noé génération la sémence du serpent apparut rapidement peut-être préservée par la femme de Cam qui était probable de la race corrompue ainsi nous trouvons Canan maudit par son grand-père pour le tort de son père qui prouve qu'il fait partie des non-élus et donc de la postérité du serpent voyez le huitième point et le dernier de cette comparaison puisqu'il y en a beaucoup mais nous prenons juste pour nos cents de temps le huitième point William Branham va nous affirmer que Esaou était de la sémence du serpent est-ce que c'était une révélation ou c'était un plage comme les autres éléments que nous avons évoqués plus haut dans la sémence du serpent prêché toujours le 28 septembre 58 par la 261 William Branham affirme Esaou n'a jamais fait le mal à personne et Esaou était du diable mais Jacob qui venait du même saint il était de Dieu la sémence du diable la sémence de la femme la sémence de Dieu a percé l'information on la retrouve dans chez Daniel Parker toujours édité en 1831 qui nous affirme seule la postérité d'Isaac devrait hériter de la promesse et pas toute car Esaou était le fils d'Isaac et il n'était pas héritier Isaac était une figure du Christ sa sémence naturelle était les élus héritiers de l'héritage temporel ainsi le spirituel du Christ mais que dirons-nous d'Esaou est-il celui du serpent point d'interrogation vous voyez ici que Daniel Parker s'interroge si Esaou était de la postérité du serpent mais quand William Banal tombe sur ses documents ses informations il les prend et il en fait une affirmation qu'Esaou était du diable était la sémence du serpent alors que tous les défis sont biologiquement nés d'Isaac or la sémence du serpent selon la théorie de William Banal c'est une affaire biologique et nous allons démontrer encore les autres éléments mais ici d'abord dans ces rapports si nous voulons dans ce numéro plutôt cette vidéo démontrer simplement que William Banal en 65 quand il affirme que l'assémence du serpent était un mystère caché dès la fondation du monde et qu'il serait révélé avec l'ouverture de son était simplement un mensonge parce qu'il était en contact avec le document qui évoquait cette doctrine qui évoquait cette doctrine et ce n'était pas dans le milieu chrétien donc s'il est même au niveau du milieu du christianisme William Banal n'est pas le premier prédicateur chrétien à avoir prêché cette doctrine dans le milieu du christianisme et nous l'avons déjà montré nous avons cité l'un des prédicateurs un peu plus haut donc il n'était même pas le premier donc le travail qu'ils ont eu à faire que Branham a eu à faire c'était juste de prendre cette doctrine gnostique mystique ésotérique satanique et de l'importer donc de la faire transiter du milieu occulte pour l'emmener dans le milieu chrétien et en faire un mystère révélé ce qui n'avait rien à voir et l'objectif comme vous le savez avec moi c'était d'attribuer à Satan d'être le père de l'humanité parce que Satan serait le premier à emmener à produire un être humain sur la terre alors que ce n'était pas de son essor de le faire donc ce qui pratiquement dédouane Adam donc Adam n'est plus le père de l'humanité mais c'est Satan qui est le fait quand les gens croient à cette doctrine ils ne savent simplement pas que l'objectif de cette doctrine c'est de placer simplement leur âme dans la position de perdition parce qu'ils confessent sans le dire que le premier homme ou le père de l'humanité fut Satan qui eut des rapports sexuels avec Ève pour produire Caïen le premier fils qui est né mais alors que selon les écritures c'est un seul homme Adam que Dieu a peuplé le membre alors nous avant de terminer nous allons faire un certain constat ensemble avec vous après avoir évoqué le huit points pour démontrer qu'il y a eu réellement plagiat vous constatez par vous-même combien William Branham était un menteur il faudra qu'on le dise on ne doit pas cacher le mot ni mâcher le mot je sais que vous avez plus de votre temps pour me suivre jusqu'ici mais nous venons de lire ça ensemble avec vous vous pouvez prendre le temps de vérifier les sources de vérifier les informations et vous verrez que William Branham était un menteur alors seuls les fanatiques à Veigle vont continuer à suivre William Branham dans son mensonge après avoir découvert la vérité que réellement cette doctrine était un mensonge la doctrine fondamentale parce que Branham on a fait une doctrine d'élite en tout cas voilà même le saut sont révélés uniquement pour révéler mariage et divorce et la séance du serpent c'est vraiment aérissante donc déjà là on peut souligner quelques points après avoir fait la lecture de ces huit points on peut souligner quelques éléments que vous allez vous interroger sur moi aussi avec moi de 1 l'adultère est un acte qui se passe entre un homme et une femme mariée à un autre homme ça c'est la définition de l'adultère donc pour qu'il ait adultère il faudra qu'il y ait un rapport intime entre un homme et une femme préalablement mariée ou divorcée ayant un mari vivant ça c'est la définition de l'adultère donc pour qu'il ait l'adultère il faudra qu'il y ait ça ça c'est la définition d'abord de l'adultère or le serpent d'Éden était un animal il n'était pas un homme donc le serpent d'Éden était un animal il n'était pas un homme ça c'est d'abord un point important alors le fait que le serpent la Bible est précise la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait donc c'est une précision le serpent n'était pas un homme le serpent était un animal vous voyez nous sommes d'accord sur ce point alors et même Satan lui-même est un esprit séducteur et non un homme donc le serpent est un animal Satan est un esprit séducteur il n'est pas un homme donc si Satan en tant qu'esprit séducteur n'est pas un homme Satan ne peut pas avoir du spermatozoïde pour féconder une femme humaine donc il n'a pas excusez-moi il n'a pas l'organe mâle comme les êtres humains pour pouvoir féconder une femme parce qu'un esprit n'a ni chair ni os donc il n'a ni chair ni os il n'a pas le sang il n'a pas d'hémoglobine donc c'est absolument impossible c'est même insulter l'intelligence de ceux qui croient à cette bêtise doctrinale alors si on dit voilà Satan s'est incarné dans le serpent afin que le serpent la sémence soit transmis chez la femme ce qui serait totalement faux aussi pourquoi ? parce que le serpent est un animal ce n'est pas un homme donc il ne peut pas y avoir adultère s'il y avait rapport sexuel entre le serpent et Ève il n'y a pas adultère ça n'existe pas de deux selon la loi juive une femme qui couchait avec une bête subisait donc ça c'est la loi divine puisque la loi de Dieu est éternelle même en Éden pendant qu'elle n'était pas encore donnée à Moïse la loi existait déjà parce que pour définir le péché le péché c'est une transgression de la loi si le péché est entré dans le monde c'est que la loi a été transgressée alors donc selon la loi divine une femme qui couchait avec une bête subissait la peine de mort y compris la bête c'est écrit dans le Levitique et partout ailleurs dans la Bible que lorsqu'une femme couche avec une bête on tuira et la femme et la bête donc si Dieu si réellement en Éden il y avait eu rapport sexuel entre le serpent et Ève Dieu qui est un législateur juste et parfait aurait mis à mort la femme et la bête donc c'est sa loi qui le dit on tuira la femme et la bête en cas d'un rapport sexuel mais ce qui n'a pas été le cas ni la femme Ève ni la bête et serpent l'animal n'a été tué donc ce qui signifie qu'il n'y a pas eu rapport sexuel entre les deux sinon Dieu aurait appliqué sa loi en toute justice et de trois le fait pour Dieu de condamner le serpent à marcher sur son ventre ne veut pas dire qu'il avait des jambes avant la malédiction car si on enlève les quatre pattes d'un lézard ce dernier va commencer à se tirer sur le ventre vous voyez et pourtant on ne dirait pas que le fait pour le lézard de se tirer sur le ventre signifie qu'il avait perdu ses jambes initiales ce qui est faux vous voyez on se limite sur ce que dit la Bible la Bible ne dit pas que le serpent avait des jambes parce que l'objectif de bonhomme c'était de donner une forme humanoïde au serpent et afin que le serpent ressemble à un être humain à un homme ainsi de suite ce qui est faux et quand la Bible dit tu marcheras sur ton ventre si le serpent était comme un lézard et qu'on lui a ôté les quatre pattes le serpent va se traîner parce que vous prenez le lézard vous ôtez les quatre pattes il va se traîner sur son ventre donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des jambes la Bible n'en parle pas et nous avons vu ensemble avec vous où est-ce que William Bonham a pioché ce qu'il appelle révélation alors que ce n'est pas une révélation ce n'est pas une révélation mais c'était juste un plagiat donc un vol intellectuel alors le troisième point le quatrième point ici de la question qu'on peut se poser ici de 4 le point 4 si Ève avait porté en son sein la semence du serpent par un acte sexuel avec l'animal serpent alors avec quel animal la femme de Cam a-t-elle couché dans l'arche pour mettre au monde Canaan qui va être maudit selon William Bonham et ses guides ainsi que ses lieutenants ça c'est une bonne question mon frère vous qui suivez ma soeur vous qui suivez vous êtes croyant du message de William Bonham allez poser cette question à votre pasteur posez-lui cette question prenez assez de courage pour dire écoutez Dieu a détruit le monde au temps de Noé il a éradiqué la semence du serpent puisque l'objectif selon les enseignements de Bonham c'était ça Dieu voulait éradiquer le monde nettoyer faire une purge de la semence du serpent et bien il a réussi mais comment se fait-il que cette semence du serpent se retrouve au-delà de l'arche comment et William Bonham dit que ça a traversé par la femme de Cam comment ça a traversé puisque nous savons qu'une femme n'a pas de semence la femme n'a qu'un champ fertile elle reçoit l'hémoglobine de l'homme la semence ou les germes se trouve dans l'hémoglobine donc pour qu'une femme la femme de Cam puisse transporter la semence du serpent de l'arche il faudra que cette femme ait été fécondée comme la première femme Eve puisque Bonham dit qu'elle a fait exactement comme la première femme donc il y a eu rapport sexuel entre la femme de Cam et un animal mais c'est quel animal puisque le serpent était déjà maudit n'était plus un humanoïde le serpent est devenu un reptile ne pouvait plus s'accoupler avec une femme humaine pour donner des enfants mais c'est quel animal alors vous voyez alors déjà là c'est une bonne question qu'il faudra poser au prédicateur poser au pasteur en tout cas prenez votre courage de leur poser cette question s'ils n'ont pas la réponse à cette question alors vous allez comprendre que c'est du bricabrac et du bricolage absolu alors bien nous terminons cette partie ce numéro préliminaire sur la semence du serpent avec cette question en donnant simplement cette citation on pose une question à William Branham donc après avoir lu tout ce que nous avons lu là on pose la question à William Branham dans question 89 donc on dit ordre de doctrine question 89 on peut aussi retrouver ça dans la question et réponse du 28 juin 1959 question 89 on dit ceci frère Branham pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre théorie selon laquelle Ève aurait conçu Kayin du diable une bonne question n'est-ce pas la personne veut que William Branham l'explique sa théorie selon laquelle Ève aurait conçu Kayin du diable donc Ève a eu des rapports sexuels avec les diables et Kayin est né de cette union sexuelle on pose la question à William Branham écoutons la réponse de William Branham la réponse vient au paragraphe 172 il dit ce qui suit je n'ai jamais dit ça j'ai dit qu'Ève a conçu Kayin du serpent bien allez-y comprendre je n'ai jamais dit ça au fait c'est William Branham c'est pas moi il dit ici qu'il n'a jamais dit ça alors qu'il vient de prêcher la saison du serpent 1958 il a dit ça nous avons lu ça plus haut mais ici quand on lui pose la question d'expliquer cette théorie Branham a dit qu'il n'a jamais dit ça alors à quoi est-ce qu'il jouait ou de quelle maladie souffrait-il sûrement comme il avait dit qu'il souffrait de la névrose de cette oppression mentale il était névrosé il a dit lui-même que chaque 7 ans de sa vie il était dans une année de crise des fois il quittait même le ministère pour ne pas parce que vous savez vérifier je crois que j'ai un numéro là dessus sur la chaîne sur Branham était-il névropathe et nous avons démontré avec ses propres déclarations que ce sont des symptômes de la névrose parce que c'est l'année l'année 58 qu'il a prêché sous la séance du serpent il a déclaré que Caïn était un enfant qui est né de Satan Satan a eu des rapports sexuels avec Ève et l'année suivante lorsqu'on lui pose la question de savoir pour expliquer cette théorie il dit qu'il n'a jamais dit cela et qu'il avait dit que Caïn et qu'Ève avaient conçu Caïn du serpent mais quel que soit ce qu'il dit cela n'a aucun rapport avec la Bible donc ici ce numéro-ci n'avait que pour objectif d'établir que l'assainement du serpent comme Branham l'a enseigné n'est pas un mystère qui a été révélé mais plutôt un plagiat c'est-à-dire un vol intellectuel d'autres travaux qui ont été faits dans le milieu occulte ésotérique et pharmaçonnique et où il a banane a juste importé il n'est pas aussi le premier à l'importer dans le christianisme il a importé cela dans le christianisme et il a enseigné à ses adeptes qu'il était un prophète qui venait leur révéler la sémence dite du serpent que ce serait un adultère qu'elle va veiller avec le serpent dans le jardin d'Éden et de cette adultère tout est arrivé on aura à revenir avec d'autres numéros pour étudier cette doctrine dans les détails et voir si la bible accepte réellement cette théorie de la doctrine du serpent c'est-à-dire la naissance ou encore la conception qu'Ève a eue à conçu soit de Satan ou du serpent alors que le serpent était un animal et Satan était un esprit et aucun des deux n'était un homme mais lorsque Ève met Caïn au monde elle dit j'ai conçu un homme avec l'aide de l'éternel Ève n'a pas dit j'ai conçu un animal alors que la loi de la reproduction dit que chaque sément se reproduit selon son espèce un être humain doit produire un être humain un animal doit produire un animal et un esprit doit produire un esprit puisque dans Jean chapitre 3 nous trouvons le Christ à dire c'est qu'il est né de la chair et chair c'est qu'il est né de l'esprit et esprit donc si Caïn était né de l'esprit de l'esprit lucifère Caïn serait un esprit il ne serait pas un être humain ce qui est aussi incompatible puisqu'un esprit ne peut pas féconder un être humain c'est vraiment incompatible donc voilà la seule façon pour que Caïn puisse être le fils de Satan né de Satan il faudra de Satan Ève il faudra que Satan soit un créateur il faudra qu'il soit un créateur parce que sinon nous retrouvons la même situation avec la naissance de Yeshua de Christ de Jésus vous voyez il fallait que Dieu soit le créateur pour créer le germe des filles donc il n'y a pas un rapport sexuel entre Dieu et Marie et si Satan aussi voulait avoir une sémence dans le monde il ne devait pas aussi avoir un rapport sexuel il serait un créateur alors donc vous voyez un peu dans tous les briques à braque juste pour démontrer que William Boanam pour une fois de plus a menti et que la sémence du serpent n'est pas une révélation mais un plagiat et nous avons démontré avec les sources nous attendons vos réactions en commentaire et nous attendons aussi que vous réagissez que vous faites travailler un peu vos ménages mes frères vous n'êtes pas obligés d'accepter des choses qui sont fausses juste parce qu'un homme vous l'a dit juste parce que vous êtes impressionné quand vous est intimide d'une manière ou d'une autre nous allons revenir avec notre numéro pour apporter encore plus de détails étudier cette doctrine et démontrer réellement sa fausseté à la lumière de la bible donc d'ici là jusqu'à là portez-vous bien ma prière est que Dieu vous garde et que si nous prêtons une longue vie nous puissions qu'on nous retrouver sur la même chaîne et que nous puissions aborder encore cette question et si vous avez aussi d'autres questions laissez-les en commentaire nous allons le prendre et nous allons ensemble avec vous scruter cette question du fond en comble jusqu'à ce que nous ayons achever ensuite nous prendrons un autre numéro pour exposer toujours les faussetés du message de William Branham alors je vous dis au revoir ma prière que Dieu vous garde et qu'il vous éclaire par son esprit à très bientôt merci tout de suite nous passons à la deuxième partie après les génériques Branham un occultiste illuminati en procès ce sont des vidéos de témoignages de plusieurs pasteurs ex-branhamistes qui ont quitté les mouvements pour cause la découverte des massonges des plagias des citations et des audios des enseignements occultes et ésotériques de Branham jusque là cachés au grand public des enseignements que Branham présentait comme étant des révélations divines qui lui a valu les titres du prophète du temps de la fin témoignage à ne pas manquer Branham ne cachait pas son appartenance à la bête il aimait bien se faire prendre en photo ou faire des selfies de son temps en faisant la corne de la bête un doigt en l'air comme des stars de foot que vous connaissez quelle déception bonjour chers internautes bonjour majeure nous me retrouvons encore une fois les plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne tel qu'est prévu après avoir parlé sur le plagiat le plagiat de l'assignement des serpents nous avons d'abord démontré ensemble avec vous que la doctrine telle qu'est connue intitulée sur l'assignement des serpents telle qu'est prêchée par William Branham n'était pas un mystère qui a été révélé puisqu'il nous a dit que c'est un mystère qui était caché dès avant la fondation du monde et qui devait être révélé dans les derniers jours par le message du septième ange mais nous avons regardé ensemble avec vous examiner quelques huit points que nous avons eu à souligner et nous avons compris ensemble avec vous que cette doctrine cet enseignement de l'assignement des serpents est tout sauf un mystère révélé parce que lorsque Dieu cache une information quelconque cette information ne peut ni être découverte avant le temps ni être découverte par des personnes non appropriées et nous avons compris par là que William Branham aussi n'était pas le premier à avoir importé cette doctrine au milieu chrétien parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant lui et pendant que William Branham était là il y avait déjà des gens qui ont prêché cette doctrine là au niveau du christianisme avant lui et nous avons parlé d'eux par cœur par exemple qui était le premier à prêcher cela parmi les pionniers de cette doctrine dans le monde chrétien alors que c'était une doctrine ésotérique occulte et qui n'avait rien à voir avec la véritable foi alors sur cette base nous allons cette fois-ci continuer toujours avec cet enseignement sur la sémence du serpent et nous voulons pour ce numéro-ci l'intituler le serpent d'Éden le serpent d'Éden et nous voulons ici voir comment est-ce que William Branham rendait la description du serpent c'est-à-dire quand nous lisons dans la Bible c'est qu'être le serpent et c'est que William Branham dit à propos du serpent nous allons essayer de regarder est-ce que les enseignements de William Branham sur les caractéristiques du serpent ou sur l'identité du serpent répondent exactement aux normes bibliques et pour cela nous allons partir ensemble avec vous dans quelques bonnes minutes et pour commencer nous allons prendre une citation de William Branham nous voulons commencer avec lui puisque nous parlons à son sujet nous prenons dans la brochure la sémence du serpent paragraphe 145 la sémence du serpent paragraphe 145 prêchée le 28 septembre 1958 il dit ce qui suit maintenant remarquez voici ce qui s'est passé je crois et je peux prendre la Bible à l'appui que c'est le serpent qui l'a fait la personne qui manque entre le chimpanger et l'homme c'est le serpent en effet écoutez remarquez bien ceci le serpent n'était pas un reptile il était le plus rusé de tous les animaux des chats voilà nous venons de lire William Branham Branham nous introduit ici subtilement donc il introduit subtilement la doctrine évolutionniste qui est celle de Darwin en opposé avec la doctrine créationnisme qui est celle de la Bible parce que la Bible nous parle de la création mais plutôt Darwin et tous ceux qui l'ont suivi ses disciples et autres ne soutiennent pas la création comme telle mais ils soutiennent plutôt l'évolution donc que les êtres auraient évolué à partir d'un être c'est-à-dire il y a un être à l'origine et puis qui va évoluer jusqu'à devenir un autre être ce que la Bible ne soutient pas alors déjà ici nous trouvons que William Branham introduit subtilement cette doctrine parce qu'il nous évoque déjà le fait il dit que Satan ou encore le serpent était la personne qui manque entre le saint Panger et l'homme il dit c'est le serpent donc le serpent est désigné par William Branham comme étant une personne manquante entre le saint Panger et l'homme alors la Bible nous dit que les animaux ont été créés le sixième jour et ils ont été créés selon leur espèce ça c'est ce que la Bible nous décrit contrairement à ce que nous dit William Branham parce que nous allons ici regarder ensemble avec vous comment William Branham ici nous fait sortir du créationnisme pour nous introduire dans l'évolutionnisme qui est une doctrine satanique qui nie la création divine qui nie que Dieu ait créé des choses bonnes ait créé des choses parfaites parce que à la fin de chaque acte créateur Dieu voyait que cela était bon donc Dieu a créé et il a vu que cela était bon il créait des êtres parfaits alors maintenant ici le sixième jour on doit les noter avec vous que le sixième jour Dieu créa les animaux selon leur espèce selon Genèse chapitre 1er verset 25 nous disons Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon donc vous voyez que la conclusion même que Dieu donne il vit que cela était bon alors lorsqu'il crée l'homme c'est aussi le sixième jour mais lorsque Dieu crée l'homme il y a un vocable qui va changer le langage va changer la Bible nous dit dans le verset 26 Genèse 1.26 puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre qu'est-ce que nous constatons ensemble avec vous nous constatons que lorsque Dieu crée l'homme et crée les animaux la Bible dit que Dieu dit Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce donc selon leur espèce les bétails selon son espèce ainsi de suite mais lorsqu'on arrive dans le cas de l'homme il va faire l'homme selon sa ressemblance et à son image donc c'est ça déjà la grande différence qu'il y a entre l'être humain et les animaux les animaux sont faits selon leur espèce mais l'homme ou l'être humain est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu ce fossé est déjà un fossé détail alors l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer sur tous les animaux qui sont créés selon leur espèce c'est ce que la Bible nous montre l'homme lui il est créé à l'image de Dieu il était créé à l'image de Dieu pour avoir la domination sur tous les animaux qui étaient créés selon leur espèce à eux alors nous voyons selon la Bible que l'homme est une oeuvre complète de la création donc la Bible nous présente l'homme comme étant une oeuvre complète de la création l'homme est créé l'homme ne dérive pas d'une autre créature qui aurait existé avant elle alors ici par la suite l'homme n'est jamais passé dans une phase de transition animale c'est-à-dire il n'était pas d'abord un animal ensuite il a évolué pour devenir un être humain c'est ce que la Bible ne soutient pas l'homme est créé homme alors que les animaux sont créés aussi en tant qu'animaux alors la théorie du chénon manquant ici le chénon qui manquant le chénon manquant entre le singe et l'homme est une théorie qui n'a aucun fondement biblique tel que William Madame l'enseigne c'est une théorie qui n'a aucun fondement biblique même les animaux étaient le produit fini à leur création donc quand Dieu crée les animaux ils sont créés en tant que produit fini à leur création et Dieu apprécia même que cela était bon et ils pouvaient donc les animaux ne pouvaient donc pas évoluer d'une espèce à une autre donc ce n'est pas possible alors affirmer que le singe a évolué pour devenir un homme c'est insulter complètement Dieu même si on peut vouloir le dire sous cap mais c'est insulter Dieu alors ici on vient de lire ici ensemble avec vous William Bonham qui nous affirme que la personne manquante entre le singe et l'homme qu'on appelle le chénon manquant c'était précisément le serpent ancien avant sa malédiction et nous allons encore continuer à lire ensemble avec vous pour démontrer combien cette doctrine est une hérésie absolue à la lumière de la Bible alors la doctrine Darwin il faut le retenir et le dire très haut et très fort la doctrine Darwin est satanique l'objectif de cette doctrine c'est de nier la création de nier que Dieu ait créé c'est à dire il s'oppose au créationnisme et s'effondre sur l'évolutionnisme totalement en régnant l'acte créateur de Dieu alors en créant les êtres vivants Dieu affecta aussi la chair particulière à chacun ça c'est un élément que nous devons souligner 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 39 nous dit toute chair n'est pas la même chair mais autre est la chair des hommes autre celle des quadripèdes autre celle des oiseaux autre celle des poissons déjà là c'est une affirmation très forte très forte qui nous permet de faire la distinction entre les types de chair autre est la chair humaine la chair des hommes autre celle des quadripèdes autre celle des oiseaux autre celle des poissons donc tous ces créatures bien qu'étant créés par Dieu bien qu'étant des êtres vivants n'ont pas le même type de chair alors le fait que les créatures n'avaient pas le même type de chair prouve effectivement qu'ils n'avaient pas le même sang parce que le sang la chair provient du sang ça nous le savons tous et c'est le mot globine qui se développe ainsi de suite pour ceux qui en fait les sciences ils peuvent évidemment s'y rendre compte donc la chair provient du sang le sang lui-même provient le globule rouge la science nous a appris qu'il provient des os au niveau de la moelle de la moelle osseuse excusez-moi de la moelle osseuse ainsi de suite cela produit du sang nous passons à la chair donc déjà le fait que chaque être qui a été créé être vivant qui a été créé par Dieu a reçu aussi une chair particulière et la Bible précise que les hommes ont l'air chers à eux les quadripèdes donc les animaux à quatre pattes ont aussi l'air chers à eux les poissons ainsi que les oiseaux ont aussi l'air chers à eux donc le fait déjà d'avoir des chers distinctes témoignent aussi qu'ils ont le sang distinct leur sang aussi est différent alors Branham emprunte cette fausse doctrine évolutionnisme pour amener l'idée selon laquelle le serpent n'était pas un animal mais un être intermédiaire entre le singe et l'homme donc l'objectif pour lequel il emmène cette doctrine c'est pour ôter au serpent sa qualité d'animal telle que la Bible le dit et en faire un être intermédiaire entre le singe panger et l'homme alors d'ailleurs si le serpent ressemblait à l'homme les versets comme celui que nous allons lire tout à l'heure ne va pas exister nous lisons dans Genèse chapitre 2 le verset 20 ce qui suit lorsque Dieu créa les animaux il les amena vers Adam afin qu'Adam puisse les nommer la Bible nous dit dans Genèse 2 verset 20 l'homme donna des noms à tous les bétails aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui voilà donc pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui donc parmi tous les animaux qui existaient tous les êtres vivants tous les animaux qui existaient Adam a vu tous les animaux passer devant lui et il a nommé tous les animaux il n'a pas vu parmi les animaux un seul couple d'animal qui était semblable à lui il n'a pas vu la femelle du serpent étant semblable à lui ou quelque chose comme ça la bible précise bien qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui alors Branham va se tirer lui-même une balle dans le pied ici dans la citation toujours dans la ciment du serpent paragraphe 140 il dit ce qui suit donc ils ont le sein penger mais vous ne pouvez pas croiser un sein penger avec une femme et avoir un enfant vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal ça ne se mélange pas vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'aucun animal voilà ce que William Bonham va faire il va quand même dire quelque chose qui est vrai ici qui est effectivement la vérité mais c'est bon dans cette vérité va en quelque sorte William Bonham va se tirer lui-même une balle dans le pied pourquoi ? parce que en parlant ici William Bonham précise qu'on ne peut pas croiser un sein penger avec une femme et avoir un enfant on ne peut pas le faire et il précise que parce que le sang des animaux est incompatible avec le sang des êtres humains c'est totalement incompatible et là nous sommes d'accord avec lui nous sommes entièrement d'accord puisque la chair provient à chaque être vivant Dieu affecta un genre de affecta une chair particulière donc il est évident aussi que chaque être humain a un sang particulier et la Bible nous précise dans le livre des Actes que c'est par un seul sang que Dieu a fait que tous les hommes puissent être péplés c'est-à-dire que la terre soit péplée mais la source vient d'un seul sang et c'est effectivement le sang d'Adam parce que c'était le seul être humain alors déjà ici lorsqu'on regarde le serpent selon Branham il vient de nous dire ici que le serpent ou encore aucun animal on ne peut il dit vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal donc ça c'est Branham qui le dit vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal alors quand William Branham nous le dit avant d'arriver ici il nous a déjà dit que le serpent était une personne manquante entre le saint Panger et l'homme donc il déclasse le serpent du rang des animaux et l'emmène à être une personne intermédiaire mais il va se tirer une balle dans les pieds ici lorsqu'il affirme que le son d'aucun animal ne peut féconder une femme humaine alors Genèse chapitre 3 le verset premier va nous renseigner sur la classification du serpent le serpent était-il un animal était-il un esprit était-il un être surnaturel qu'était-il réellement avant qu'on puisse aller plus loin pour voir comment est-ce qu'il avait parlé et sur quelle position ou quoi qu'est-ce qui s'est réellement passé nous sommes en train de présenter d'abord le personnage du serpent encore présenter d'abord les cartes textiles du serpent tel que William Bonham l'a prêché pour voir si cela est en accord avec la doctrine biblique Genèse chapitre 3 le verset premier nous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'éternel Dieu avait fait ça c'est ce que la Bible nous dit le plus rusé de tous les animaux de champ dans les termes rusés d'autres traductions peuvent rendre cela par nu parce que c'est le même mot qui est traduit par la ruse qui est aussi traduit par la nudité c'est-à-dire un être qui a été dépouillé de ce qui faisait sa gloire qui faisait sa force déjà le serpent étant présenté comme étant le plus rusé présentait alors ces cartes textiles alors maintenant ici ce qui nous intéresse c'est le fait que nous savons que le serpent la Bible nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait donc c'était un animal ça c'est ce que la Bible dit or pour la Bible le serpent était un animal des champs et alors il ne peut pas échapper à la règle édictée par William Branham lui-même puisqu'il nous a dit qu'aucun animal ne peut féconder un être humain et ici la Bible nous présente le serpent comme étant un animal ça nous le disons donc on peut pas le serpent ne peut pas se déroger de la règle ou à la règle qui a été fixée par William Branham la règle avec laquelle nous sommes aussi d'accord avec lui et nous lui tirons un chapeau alors les animaux des champs autant que l'homme ont été formés de la terre ça nous devons les retenir ainsi le serpent était aussi un produit de la terre puisque tous les animaux ont été formés à partir de la poussière de la terre le serpent lui-même était aussi un produit de la terre donc par conséquent la conséquence ou encore la conséquence logique est que le croisement entre le serpent et la femme est totalement impossible donc que le serpent puisse croiser sa semence avec la femme est une chose absolument impossible parce que le fossé est tellement grand le serpent est fait scellant son espèce la femme est fait la femme et l'homme sont fait scellant l'image à l'image et scellant la ressemblance de Dieu donc c'est totalement différent l'homme ressemble à Dieu et ressemble à Dieu côté caractère et il était l'image ou encore créé à l'image ou encore sous l'ombre de la puissance divine ce qui est totalement différent du serpent alors Branham va continuer ici il va nous dire ce qui suit pour montrer qu'il a du même avis que nous qu'il y a incompatibilité entre l'être humain et un animal il nous dit dans l'assainement du serpent paragraphe 152 nous continuons avec lui il dit eh bien la science dit attendez là nous pouvons croiser la femme avec le singe et avec le saint-pongé et vice versa croiser l'homme avec le saint-pongé ça ne marchera pas croisez-le avec n'importe quel autre animal ça ne marchera pas leur sang n'est pas compatible prenez de votre sang c'est un sang complètement différent complètement voilà William Branham qui dit quelque chose de loin et il a aussi du même avis que nous que le sang d'un animal et d'un être humain est totalement incompatible donc il n'y a pas possibilité qu'on puisse se croiser un animal avec un être humain il y a une incompatibilité notoire alors Ève étant sortie de la côte d'Adam Ève étant sortie de la côte d'Adam et non du singe ou encore même du serpent ne pouvait être fécondeux que par Adam ça c'était un principe pourquoi Adam était l'homme et lorsqu'il a vu Ève la Bible nous précise dans Genèse 2 le verset 23 et l'homme dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme ça c'est la déclaration qu'Adam fait quand il a vu sa femme pour la première fois et quand Adam fait cette déclaration n'oubliez pas que Adam avait déjà nommé les autres couples d'animaux et il y avait une précision qu'il ne trouva pas d'aide semblable à lui il n'a pas trouvé parmi les animaux une créature qui lui ressemblait parce qu'ils étaient d'abord créés des structures différentes et avaient des attitudes aussi totalement différentes alors ensuite c'est Adam et Ève un élément aussi important à souligner c'est que Adam et Ève ne pouvaient pas se reproduire si Dieu ne leur avait pas donné l'ordre d'être fécond et de remplir la terre c'est Dieu qui leur donne l'ordre d'être fécond donc quand Dieu donne l'ordre d'être fécond ça veut dire qu'il active l'attitude de fécondité entre le couple humain c'est dans Genèse chapitre 1er verset 28 la Bible dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre donc lorsque Dieu leur dit soyez féconds en d'autres termes ce n'est qu'Adam qui peut féconder Ève l'expression est claire on ne peut pas le chercher autrement ce n'est qu'Adam qui peut féconder Ève c'est l'ordre que Dieu donne à Adam et lorsqu'il donne cet ordre là ça veut dire que dans l'ordre il y a l'attitude il a créé Adam de façon à ce qu'Adam soit le seul qui puisse avoir les cellules mâles capables de féconder la cellule femelle qui est dans la femme et ça c'est clair et le reste il y a totalement une compatibilité comme Branham aussi est d'accord avec nous la science sociale est d'accord avec nous qu'on ne peut pas prendre un animal et par le germe d'un animal féconder une femme humaine c'est absolument impossible alors donc ici c'est Adam et Ève qui reçoivent l'ordre divin d'être fécond de se multiplier de multiplier et de remplir la terre donc c'est un ordre qui leur a été donné ainsi dit seul Adam pouvait féconder Ève selon cette instruction donnée par Dieu seul Adam pouvait féconder Ève nous devons être entièrement d'accord sur ce point si ce n'est pas seulement Adam qui pouvait qui avait la capacité de féconder Ève et que le serpent aurait du moins aussi la même capacité ou bien une autre créature qui pouvait avoir cette capacité alors cela violerait complètement l'omniscience divine c'est-à-dire Dieu serait le plus piètre des incompétents qui aurait créé l'homme avec la possibilité ou la femme humaine avec la possibilité de recevoir n'importe quelle sémence ou encore la sémence même du serpent tel que Branham le dit ce qui est totalement faux alors dans la toute première citation que nous avons l'idée de William Branham nous avons lu Branham et dit que le serpent n'était pas un reptile je crois que plus haut nous l'avons lu il a dit que le serpent n'était pas un reptile mais il admettait quand même qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs or lorsqu'on regarde le nom reptile le nom reptile vient du latin reptile qui signifie rampant et il désigne les animaux à température variable au corps souvent allongé et recouvert de caille et dans la démarche pattes écartées et corps proches du sol et proches de la reptation ça c'est la définition de ce que c'est un reptile donc un reptile c'est d'abord un animal pour commencer donc quand William Branham nie que le serpent n'était pas un reptile mais qu'il était un animal de champ en fait il n'a absolument rien dit il n'a absolument rien dit donc il oublie simplement que un reptile est d'abord un animal et la définition du reptile vient d'être vient de nous être donnée alors continuons à lire William Branham pour voir effectivement où est-ce qu'il nous emmène avec la description du serpent selon lui comment est-ce qu'il est en train de tenter par mille moyens de déclasser le serpent du rang des animaux pour en faire une personne ou encore un être humain alors lisons-les encore dans l'assainement du serpent toujours paragraphe 156 Branham ajoute ce qui suit soyez attentifs on lit ensemble maintenant regardez bien ce serpent ce serpent du début nous allons faire son portrait maintenant c'est un grand gaillard il est entre le Saint-Pongé et l'homme et le serpent le diable Lucifer savait que ce sang-là était le seul qui était compatible avec le sang humain que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter il ne pouvait pas traiter avec le Saint-Pongé ce sang-là n'était pas compatible il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses il ne pouvait pas traiter avec le mouton il ne pouvait pas traiter avec un cheval il ne pouvait traiter avec aucun animal il devait traiter avec ses serpents toujours l'assainement du serpent paragraphe 156 prêché toujours le 28 septembre 1958 alors ici qu'est-ce que nous remercons dans cette citation qu'on vient de lire ensemble avec vous nous remarquons d'abord que le serpent qui bibliquement est un animal ici le serpent devient un grand gaillard il devient un grand gaillard alors quand vous le savez avec moi que c'est un superlatif qui ne saura être appliqué à un serpent qui ne saura être appliqué à un serpent car nous savons que le serpent si on peut regarder la taille du serpent le serpent est naturellement long et sa hauteur est inférieure à sa longueur ça nous le savons très bien il est plus long que haut c'est-à-dire quand on parle de gaillard je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur il peut s'élever ce n'est pas possible or ici William Bonham est en train de se battre pour y humaniser ou encore en faire un humanoïde donc prendre le serpent qui était un animal en faire un humanoïde c'est-à-dire lui donner la stature des bouts et vous allez voir comment est-ce qu'il va construire cet animal mythique fictif juste pour faire passer la fausse doctrine évolutionniste la fausse doctrine de la conception biologique du serpent avec une femme humaine alors regardez il nous dit d'abord que le serpent est un gaillard un grand gaillard en nous venant de le dire et gaillard aussi comme vous prenez même n'importe quel dictionnaire gaillard est défini comme étant un homme plein de vigueur et d'entrain donc quand William Bonham dit que le serpent était un grand gaillard il est en train de vous dire que le serpent était un homme plein un grand homme plein de vigueur et d'entrain donc il humanise déjà le serpent alors que la Bible en fait un animal mais pour William Bonham c'est un homme donc un homme plein de vigueur et d'entrain ce qui renforce alors la connotation humanoïde que Branham attribue au serpent donc en faisant du serpent un grand gaillard cela renforce sa connotation sa conception humanoïde qu'il a tenté d'attribuer au serpent depuis le début alors quand on quitte le texte biblique retenez avec moi vous le savez très bien je vous le rappelle seulement que lorsque nous quittons le texte biblique en ce qui concerne les enseignements de la Bible il est évident qu'on tombe alors dans la fiction ce que William Bonham commence à nous présenter est vraiment une fiction totale parce qu'il déclasse le serpent du rang des animaux pour en faire un grand gaillard et nous continuons avec lui ça ne s'arrête pas là et ce qui renforce par là qui montre par là combien il était déterminé à faire passer cette hérésie complètement la faire passer et emmener le serpent durant le déclasser du rang animal et en faire une personne ou encore un être humain il est en train de le dire sous cap et jusqu'à ce qu'il va le déclarer lui-même que le serpent le sang du serpent le diable savait que le serpent c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter donc le serpent devient une personne une personne et c'est la seule personne avec laquelle le diable devait traiter pour féconder la femme alors par ailleurs en évoquant sa doctrine de chénon manquant Branham se rend aussi mal l'idée selon laquelle l'homme proviendrait c'est-à-dire qu'il y aurait un chénon manquant parce que quand on parle du chénon manquant nous allons le lire ensemble avec vous ici lorsqu'on parle du chénon manquant les évolutionnistes n'enseignent pas que l'homme descend du singe ils n'enseignent pas que l'homme descend d'un singe ou d'un saint panger comme Branham est en train de vouloir nous le présenter mais les évolutionnistes enseignent c'est-à-dire que l'homme et le singe panger ont un ancêtre commun c'est-à-dire c'est un seul ancêtre une espèce qui a disparu c'est-à-dire avant sa disparition elle a évolué dans deux sens dans un sens elle est devenue le singe panger dans l'autre sens elle est devenue l'être humain donc l'ancêtre donc ils ont un ancêtre commun ils n'ont jamais enseigné que c'est le singe panger qui a évolué pour devenir un être humain donc en d'autres termes la manière que William Branham rend son chénon manquant aussi est complètement faux complètement faux ironé par rapport à cette théorie qui est en train de vouloir faire passer ici et qui l'a embrassé sans pourtant comprendre le fond même le fonctionnement même de cette théorie vous vous rendez évidemment compte avec moi que selon la théorie darwiniste le singe n'a jamais évolué en serpent il n'a jamais évolué en serpent ni le serpent en voulu pour être un être humain ça ce n'est pas possible donc ceux qui ont conçu cette doctrine pour eux comme je l'ai dit que pour eux le sang panger et l'être humain ont un ancêtre commun c'est cet ancêtre qui est en quelque sorte comme un peu débranche qui a évolué pour devenir le sang panger et qui est aussi devenu l'être humain donc ils ont un ancêtre qui a disparu ça c'est selon leur théorie et c'est ce qu'ils appellent chénon manquant donc ils ne disent pas qu'il y a un être intermédiaire entre le sang panger et l'homme qui aurait disparu et que c'est cet être là qui deviendrait selon la théorie de Branham récupéré par Branham qui serait alors le serpent ce qui est totalement faux alors donc le singe n'a jamais évolué en serpent ni le serpent évolue pour être un homme les chénons manquants entre le singe créé selon son espèce et l'homme créé à l'image de Dieu n'existe pas il n'y a pas de chénons manquants parce que quand on parle du chénon manquant on ne peut pas le trouver dans la Bible dans la création il n'y a pas de chénons manquants mais c'est dans l'évolution qu'il y a des chénons manquants et du coup lorsque Branham emmène la doctrine évolutionniste il est en train d'insulter Dieu il insulte Dieu pour montrer qu'il n'a pas créé les choses bonnes il n'a pas créé les choses parfaites quand Dieu appréciait la création des animaux il a dit il vit que tout cela était bon et lorsqu'il créa l'homme c'est la même chose l'appréciation que Dieu faisait non pour les darwinistes et leur doctrine évolutionniste ce n'est pas le cas et quand William Branham embrasse cette doctrine il montre par là que l'homme n'était pas créé homme donc il était d'abord créé animal et c'est un animal qui a évolué pour devenir un être humain voilà pourquoi il a emprunté cette théorie de chénons manquants la théorie que lui-même aussi ne maîtrisait pas et qu'il ne comprenait pas aussi et qu'il a mal rendu alors donc le chénon manquant entre le singe créé selon l'espèce de Dieu et créé selon son espèce et l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu n'a jamais existé et n'existera jamais il n'a jamais existé conformément à l'enseignement de la Bible alors Eve était un être humain et le serpent était un animal d'où il y a incompatibilité que Eve puisse être fécondé par le serpent il y a totalement incompatibilité vous allez me dire non voilà ça c'était avant que le serpent ne soit maudit nous continuons à lire William Branham puisque on a plusieurs séries pour répondre à ces problèmes nous allons déraciner cette fausse doctrine depuis les racines pour aider ceux qui sont encore victimes dans cette hérésie à comprendre qu'ils sont menés en bateau et que si Dieu leur fait grâce qu'ils trouvent la porte de sortie et qu'ils partent de là quand Branham dit que le serpent était une personne la Bible dit que le serpent était un animal alors vous avez le choix entre ce qu'est dit William Branham et ce que dit la Bible et moi je me souviens que lorsque nous étions dans ce monde en tant que prédicateurs parce que l'objectif c'était de placer Branham dans le coeur des croyants parce que l'objectif ça on est peut-être on ne vous le dit pas mais les prédicateurs le savent nous nous sommes dit ces choses dans les conventions dans les réunions des prédicateurs et tout qui est l'objectif pour que l'oeuvre soit fort que le message soit fort il faut placer le messager dans le coeur des gens placer la parole dans le coeur des gens et quand nous disons la parole ça veut dire qu'on place Branham une fois qu'on a placé Branham comme étant infaillé bien que ces paroles doivent être écrites pour être sauvées alors toutes les citations que nous lirons venant de Branham seront acceptées et voilà pourquoi on a instruit les gens on les a enseignés à réclamer qu'on leur lise des citations et les citations même si elles vont à l'encontre de la Bible nous avons un enseignement qui disait on ne ramène pas un prophète dans la Bible parce que le prophète est déjà la Bible interprétée donc si tu commences à ramener un prophète dans la Bible tu es déjà perdu en d'autres termes si Branham dit quelque chose qui est en désaccord avec la Bible on n'a pas le droit d'ouvrir la Bible pour corriger William Branham alors que la Bible elle-même est claire que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour corriger ainsi de suite alors donc l'écriture la Bible contient l'écriture inspirée et par l'écriture inspirée vient la correction de tout autre enseignement si le disciple d'Eberie pouvait écouter Paul avec beaucoup d'empressement recevoir sa parole mais la Bible précise qu'il les examinait chaque jour l'écriture pour voir si ses colères disaient étaient exactes et Paul n'a jamais condamné cette attitude au contraire la Bible dit qu'ils avaient un sentiment noble plus noble que ce des Thessaloniques et quand Paul va chez les Thessaloniciens il leur dit ne prêtez pas foi à tout esprit mais éprouvez toutes choses pourquoi il leur a demandé d'éprouver toutes choses parce qu'il a vu l'expérience qu'il avait au niveau des Bériens qu'il ne pouvait pas être facilement trempé par n'importe qui parce qu'ils examinaient chaque déclaration à la lumière des Écritures donc ici déjà quand Branham dit que le serpent était une personne la Bible dit que le serpent était un animal la déclaration déjà que Branham fait que le serpent était la personne et que Satan savait que c'était la seule personne dont le sang était compatible avec celle de l'être humain qui pouvait féconder la femme c'est déjà totalement faux ouvrez n'importe quel dictionnaire vous verrez qu'on ne peut pas attribuer la qualité de personne à un animal sauf pour un bandit spirituel qui se permet de dire tout ce qui vient dans son esprit puisqu'il sait que les gens sont naïfs ils vont toujours accepter cela ils ne vont pas remettre cela en question alors quand Branham dit cela c'est très grave c'est très grave de personnaliser de faire du serpent animal selon la Bible et d'en faire un être humain ou encore une personne selon lui il va nous ajouter ce qui suit lisons encore Branham toujours dans l'assainement du serpent paragraphe 157 toujours dans la description du serpent il dit ce qui suit considérez-le maintenant et voyons de quoi il a l'air c'est un grand gaillard un géant préhistorique c'est ça qui fait qu'il retrouve ces gros ossements et je vais vous le montrer dans la Bible maintenant soyez bien attentifs bon ce grand gaillard disons qu'il qu'il mesurait 3 mètres et qu'il était très large d'épaule il ressemblait vraiment à un homme et son sang en descendant après avoir accouplé les animaux l'un avec l'autre on peut faire des croisements entre les animaux et ça a donné une qualité de sang de plus en plus élevée une forme de vie de plus en plus évoluée une forme plus évolue jusqu'à ce qu'on en arrive en haut au niveau de l'homme mais la dernière connexion ici entre deux entre les deux elle a été coupée combien savent que la science n'arrive pas à trouver l'échelon manquant vous le savez tous pourquoi le voici le serpent il était là un grand gaillard la sement du serpent par exemple 157 que je vous prêchais le 28 septembre 1958 alors qu'est-ce que nous remarquons dans cette citation William Branham présente le serpent comme étant ce grand gaillard donc après avoir présenté le grand gaillard puisqu'il a déjà fait passer ça dans l'autre citation plus haut il ajoute que c'était un géant préhistorique un géant préhistorique donc les hommes de la préhistoire qui était géant qui avait une taille supérieure à la nôtre William Branham précise que c'était comme ça qu'était le serpent et il ajoute c'était un personnage un personnage préhistorique aux larges épaules il lui met les épaules regardez déjà il lui met les épaules parce que quand il lui met les épaules ça veut dire qu'il doit lui mettre tes bras et au moment où le serpent a les épaules le serpent aura des bras et le serpent finira aussi par avoir des jambes comme un être humain parce qu'un animal n'a pas de jambes en dehors du cheval bon les scientifiques savent pourquoi ils ont dit que le cheval a des jambes parmi tous les animaux c'est le cheval qui a des jambes on n'a pas peut-être le temps d'entrer dans leurs détails pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils les disent mais continuons la lecture quand Branham nous dit que le serpent avait des larges épaules et il ressemblait à un homme comment pouvait-il avoir comment est-ce que on pouvait avoir des épaules comment est-ce que le serpent pouvait-il avoir des ossements humanoïdes alors que ce dernier a été maudit et condamné à marcher sous son ventre et plus loin on va lire Branham qui va nous dire que le serpent n'était pas tel qu'il est parce qu'il était d'abord debout un gaillard de 3 mètres avec des épaules et des jambes mais c'est quand il a été maudit qu'il est devenu le reptile que nous connaissons c'est ce que Branham enseigne mais si le serpent a été maudit pour avoir fécondé la femme humaine et qu'il est devenu le reptile que nous connaissons mais d'où vient d'où vient encore comment je peux dire d'où vient encore le fait qu'on retrouve des ossements des hommes préhistoriques qui seraient les fils du serpent je sais qu'il y a quelque chose qui nous attend devant nous y arriverons lorsque nous parlerons de Genèse chapitre 6 parce que nous évoluons par rapport à ce que William Branham a donné comme enseignement point par point pour comprendre exactement que ce enseignement est complètement faux alors si le serpent ressemblait à un homme avec 3 mètres de haut Ado n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas de vis-à-vis il n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas d'êtres semblables à lui ça nous le savons très bien et il n'aurait pas classé les serpents ne seraient pas classés parmi les animaux de champ ce n'était pas possible qu'il soit classé parmi les animaux de champ avec cette taille là s'il avait 3 mètres de haut il avait des épaules larges avec 3 mètres de haut il ne serait pas classé parmi les animaux de champ ce n'était pas possible alors la ressemblance humaine du serpent n'est pas non plus biblique comme William Branham nous dit dans cette citation ici qu'il avait des très larges d'épaule il était très large d'épaule il ressemblait vraiment à un homme voyez quand il dit il ressemblait vraiment il ressemblait donc réellement donc si on le met on le met à côté de l'homme c'était vraiment un autre homme ou bien la réplique d'un homme à l'identique ça c'est un mensonge cruel le serpent ne ressemblait pas à un homme parce que Adam n'a pas trouvé d'être semblable à lui il y avait monsieur serpent il y avait madame serpent et s'ils étaient il ressemblait à l'être humain Adam aurait trouvé que c'est c'est sans mais ressemblant il me ressemblait donc ce qui signifie que si le serpent humain le serpent plutôt avait la possibilité de féconder la femme d'Adam donc Adam aussi avait sûrement évidemment effectivement ça devait être réciproque Adam aussi pouvait féconder la femme du serpent madame serpent quelque chose que nous n'avons pas trouvé et qui ne peut pas être prouvé dans les écritures alors déjà là le serpent n'a jamais eu d'épaules non plus le serpent ne peut pas avoir des épaules la bible ne les stipule pas la bible ne lui donne aucune description permettant de donner des épaules au serpent comme est-elle et la ressemblance humaine du serpent n'est pas non plus biblique elle n'est pas biblique vous pouvez ouvrir la bible comme vous voulez et vous ne trouverez jamais une ressemblance humaine entre le serpent et l'être humain ce n'est pas possible c'est absolument impossible la bible nous dit que l'homme vient directement de la terre mais la bible ne nous dit pas que l'homme provient de l'évolution du singe la bible nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre souffla dans ses narines insoufflées de vie et l'homme devient un être vivant genèse chapitre 2 verset 7 ça c'est que la bible nous dit vous voyez l'homme devient un être vivant à partir de la formation à base de la poussière et du souffle que Dieu lui a administré donc il ne provient pas d'un animal il ne provient pas du singe il n'a pas évolué à partir d'une créature inférieure et lorsque on doit rappeler ici avant de terminer ensemble avec vous on doit rappeler d'abord que lorsque les scientifiques parlent du chénon manquant parce que c'est une expression que d'autres peuvent dire mais chénon manquant ça veut dire quoi ça veut dire quoi peut-être pour ceux qui n'ont pas fait n'ont pas eu peut-être la grâce d'étudier ces choses à l'école ou encore d'aborder cette théorie on va juste nous lire la définition du chénon manquant pour qu'on comprenne exactement que William Branham ici est en train de vouloir forcer et nier l'effet de la création pour prendre la doctrine de l'évolution afin de faire passer le serpent du rang des animaux qu'il était pour en faire une personne ou un être humain comme il vient de nous le dire qu'il était vraiment vraiment il ressemblait vraiment à un homme c'est absolument impossible alors le chénon manquant est un concept qui désigne une forme intermédiaire fossile ou non entre deux espèces ce chénon manquant appelé aussi forme de transition possède en théorie un mélange de caractère de deux espèces l'une étant qualifiée de primitive et l'autre d'évoluer ça c'est ce que futura science nous dit nous donne comme définition du chénon manquant on parle du chénon manquant lorsqu'il y a l'espèce intermédiaire entre deux l'une étant qualifiée de primitive et l'autre d'évoluer donc selon la théorie ici que William Bonham a embrassé a embrassé le serpent serait la forme primitive de l'être humain qui est devenu que nous sommes aujourd'hui et le serpent serait la forme primitive parce qu'il est le chénon manquant donc c'est à partir de cette forme que nous sommes devenus ce que nous sommes et le scientifique qui le cherche il n'aille pas à trouver parce qu'il y a un fossé infranchissable entre l'animal et l'être humain le fossé est simple c'est que l'animal a été fait selon son espèce l'être humain a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu c'est totalement différent donc il n'y a jamais de chénon manquant et ensuite on nous ajoute encore même quand on est dans Wikipédia il nous ajoute la définition de chénon manquant il ajoute il dit l'expression chénon manquant désigne dans la langue courante ce qui s'appelle une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution ça nous l'avons déjà dit donc une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution c'est là qu'on trouve le chénon manquant lorsqu'on trouve déjà le vocable l'expression parce que Paul est clair il dit employons un langage spirituel pour les choses spirituelles on ne peut pas prendre un langage scientifique un langage athée un langage anathème contre la parole de Dieu et venir l'incorporer dans un enseignement juste parce qu'on veut placer on veut faire passer une doctrine qui est fausse qu'on a importée dans le but de séduire de tremper et du coup il faudra faire passer le serpent tel que la Bible dit c'était un animal non non il ne faut pas qu'il soit un animal s'il est animal ça ne peut pas marcher il faut en faire un homme et on se bat pour humaniser un animal alors Branham ne s'arrête pas là pour montrer qu'il était déterminé à donner puisqu'il vient nous dire que c'était une personne il ressemblait vraiment à un homme et là il va nous ajouter que le serpent avait des jambes lisons-le toujours dans la séance du serpent prêché le 28 septembre 58 par agave 148 Branham ajoute et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté malgré tout les couleurs magnifiques du serpent c'est splendide et sa grâce et sa finesse même la malédiction ne l'en a pas dépouillé seulement souvenez-vous Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre et on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain c'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus mais le voilà par agave 169 et toi le serpent parce que tu as fait ça voilà tu n'auras plus de jambes tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie et tu seras haï et tu auras la poussière pour nourriture voilà il est là l'échelon manquant ok fin de citation donc on vient encore de lui William Branham vous voyez combien c'est risible William Branham vient d'attribuer des jambes au serpent il vient de lui attribuer des jambes et il nous explique que il est devenu rampant lorsque Dieu a décidé il a dit tu n'auras plus de jambes alors quand vous ouvrez votre bible vous ne trouvez pas cette expression la sortie de la bouche de Dieu Dieu n'a jamais dit au serpent comme tu as fait cela tu n'auras plus de jambes ce n'est jamais sorti de sa bouche donc c'est un ajout dans le propos de Dieu ce qu'il ne faut pas faire et surtout pour celui qui se disait être prophète ce n'est pas possible Dieu n'a jamais parlé des jambes dans la bible mais ici William Branham introduit les jambes parce que pour lui il fallait que le serpent soit humanoïde pour faire passer sa doctrine s'il n'humanisait pas le serpent ce n'était pas possible alors donc ici déjà dans le français courant ça nous le savons bien ce qui est appelé au fait tous ceux qui étudient que ce soit on n'a pas besoin d'avoir une voie académique pour les comprendre vous voyez que seuls les animaux ont des pattes et c'est les êtres humains qui ont des membres et les membres des êtres humains sont répartis en deux catégories il y a les bras pour les membres supérieurs et il y a les jambes pour les membres inférieurs donc l'homme l'être humain a les bras l'être humain a des jambes mais les animaux ont des pattes ça on n'a pas besoin d'aller très loin depuis l'école primaire on l'apprend et un animal a des pattes vous voyez alors la jambe on nous le définit encore on nous dit qu'on a une anatomie la jambe la jambe est en anatomie humaine la partie de chaque membre inférieur du corps s'articulant en haut avec la cuisse via les genoux et en bas avec le pied via la cheville elle n'inclut donc pas ces deux articulations sa fonction est essentiellement locomotrice au cours de la marche donc c'est l'homme ici ici on nous dit que la jambe est un élément de l'anatomie humaine donc fait partie de l'anatomie d'un être humain ça n'a rien à voir avec un animal ça n'a rien à voir avec un animal les animaux ont des pattes les animaux n'ont pas des jambes mais ici William Bonham puisque les serpents étaient une personne il fallait lui donner des jambes lui donner des épaules très larges lui donner une taille de 3 mètres de haut et lui donner des jambes ainsi de suite vous voyez alors quand nous lisons dans la Bible pour terminer parce que certains diront écoutez si Dieu lui a dit tu marcheras sur ton ventre ça veut dire qu'avant il ne marchait pas sur son ventre oui nous sommes d'accord parce que si le châtiment vient sur lui pendant qu'il marchait encore il marchait sur le ventre que Dieu lui vient encore désormais tu marcheras sur ton ventre alors là il n'aurait rien fait le fait que Dieu ait décidé que le serpent marche sur son ventre nous permet de comprendre que quelque chose s'est passé il a condamné le serpent pourquoi est-ce qu'il devait marcher sur son ventre c'est ce que nous devons comprendre avec un autre numéro qui viendra la nature ou le fond du châtiment du serpent mais nous sommes encore sur William Branham alors prenons ici un passage biblique pour montrer que ce n'est pas parce que Dieu a dit au serpent qu'il va marcher sur son ventre que cela le déclassait durant des reptiles avant le jugement parce qu'il y a d'autres qui disent non il n'était pas reptile avant le jugement c'est le jugement qui en a fait un reptile c'est archi faux pourquoi ? la Bible va nous donner la réponse Lévitique 11 le verset 42 nous dit ce qui suit vous ne mangeerez point parmi tous les reptiles qui rompent sur la terre de tout ce qui se traîne sur le ventre ni de tout ce qui marche sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds car vous les aurez en abomination ici là Dieu est en train de classifier les reptiles il nous montre ici le mode de déplacement des reptiles il nous montre ici qu'il y a des reptiles qui rompent sur la terre il nous montre ici qu'il y a des reptiles qui traînent sur le ventre comme le serpent donc il y a aussi des reptiles qui marchent sur quatre pieds ou quatre pattes ce sont des reptiles il y a aussi des reptiles qui ont un grand nombre de pieds ou un grand nombre de pattes selon la traduction donc c'est toujours des reptiles et Dieu les classe ici en abomination or le serpent c'est comme vous prenez un lézard le lézard est un reptile mais c'est un reptile qui marche sur quatre pattes il n'y a pas de station si Dieu décide il dit bon désormais tu marcheras sur ton ventre si il lui ôte les pattes vous ôtez des pattes à un reptile à un lézard vous avez pratiquement un serpent mais cela n'en fait pas cela ne dit pas que si il lui dit que tu marcheras sur ton ventre ça veut effectivement dire qu'il avait peut-être des membres et qu'il aurait il avait des jambes il avait une statue des bouts et dès que Dieu l'a dit Dieu a modifié les ossements de son corps et tout et tout et tout mais quand même on arrive quand même à retrouver les ossements pour dire voilà ce sont les ossements du serpent du serpent parce qu'il était et humanoïdes alors que dans une autre citation qu'on vient de lire ici il affirme qu'on ne peut pas retrouver un seul os du serpent qui soit identique ou qui ressemble à l'os d'un homme mais pourtant dans la Bible Dieu a seulement dit au serpent tu marcheras sur ton ventre voyez tu marcheras sur ton ventre et c'est tout c'est tout ce qu'il lui a dit tu marcheras sur ton ventre tu mangeras la poussière ainsi de suite comme vous le savez donc affirmer ici que le serpent le fait pour lui de marcher sur le ventre d'avoir comme verdict de marcher sur le ventre signifie qu'avant il ne marchait pas il n'avait pas il était peut-être debout il avait des jambes c'est archi faux parce que les animaux n'ont pas de jambes les animaux ont des pattes vous voyez et les jambes font partie de l'anatomie humaine donc déjà ici l'objectif de William Branham vous le savez avec moi c'est d'emmener son serpent a enceinté Ève enceinté Ève pour être le père de l'humanité donc le premier à enfanter les êtres humains sur la terre l'ordre de donner à Adoï sa femme et voilà c'est le serpent qui vient qui traverse et qui va croiser sa sémence là-bas donc c'est le diable enfin vraiment nous allons entrer on va revenir pour regarder les détails là-dessus et là pour ce numéro 6 il était d'abord question que nous puissions voir les manœuvres que William Branham a eu à faire pour faire passer le serpent du rang animal en soutenant l'évolution des espèces et pour vouloir juste faire passer cette fausse doctrine de la sémence du serpent selon son interprétation bien sûr alors pour ce numéro nous allons nous arrêter ici et nous vous prenons rendez-vous pour un prochain numéro où nous aborderons sûrement la question toujours du serpent puisque la Bible dit il dit à la femme nous saurons comment est-ce que le serpent a parlé et qu'est-ce qui s'est réellement passé et nous allons le savoir avec le numéro qui suivra ensuite nous verrons ensemble avec vous que selon William Branham si Caïn était méchant c'est parce qu'il était le fils biologique du serpent il a hérité cette nature de son père voilà pourquoi son père était mauvais lui aussi il est né mauvais selon la nature de son père et il a tué son frère ainsi de suite nous verrons toutes ces choses là en tout cas prenez de votre temps nous prenons le temps qu'il faudra pour aborder autant de numéros possible tant qu'il y aura des suggestions en commentaire nous y reviendrons toujours et nous en parlerons jusqu'à ce que nous puissions étancher ou encore étaler toute la vérité sur la table afin de pencher complètement cette hérésie et aider une âme qui est en train de dériver dériver pour aller dans la perdition ne sachant pas que la voie qu'elle suit est la voie qui mène à la mort voilà ce qu'on avait à dire pour ce numéro 6 qu'on comprenne ensemble avec vous en conclusion la Bible dit les serpents étaient les plus risques de tous les animaux des champs vous allez même remarquer que lorsque Dieu maudit les serpents il dit tu seras maudit parmi tous les bêtes des champs voyez donc il précise que parmi eux tu étais parmi eux tu étais l'un d'entre eux mais tu seras le maudit parmi eux donc voilà un peu ce que nous devions aborder ce matin pour ce numéro plus tôt donc comprendre que le serpent selon la Bible était un animal mais selon William Baname c'est une personne c'est un être humain c'est un grand gaillard c'est le père de Caïen le premier mari d'Eve ainsi de suite et tous les titres qu'il pourrait lui donner pour montrer que le péché c'était un acte d'adultère c'était les sexes ainsi de suite et ça nous allons encore continuer ensemble avec vous pour aborder et montrer combien William Baname était confié dans sa théorie sur la séance des serpents théorie sur laquelle il repose la grande partie de sa doctrine et l'interprétation qu'il a du salut alors jusqu'à ce qu'on se retrouve prochainement sur la même chaîne et aborder les autres questions relatives à ce sujet je vous dis au revoir et m'appuierai que Dieu vous garde merci et m'appuierai merci Sous-titrage FR ?